Il y a trois ans, la rencontre s'est faite entre Saint-Georges et Barthabas, il a écouté sa musique. C'est comme ça aussi que j'avais rencontré Saint-Georges. Cette musique lui a plu, l'histoire évidemment aussi du personnage Saint-Georges. Saint-Georges est né en 1746, dit-on un certain 25 décembre. Il a été élevé par un père assez turbulent, dit-on, bon dueliste, bon bretter, bon réteur, et qui pour cela d'ailleurs a été condamné et a dû quitter l'île en compagnie de son fils qu'il a eue avec une femme du Lamantin, esclave de son état, on l'appelait Nanon. Vous savez quand les Noirs esclaves touchaient le sol de France, il y avait une vieille devise qui disait que le sol de France a franchi. Et donc il a pu en France rentrer avec, disons, son fils sans mêler. La première fois qu'on a ici des fêtes un petit peu différentes, c'est justement cette année, Barthabas a fait le lien avec le XVIIIe siècle, avec les idées nouvelles du XVIIIe siècle, de la libération des esclaves, et de cet Africain qui a un lien avec la cour, puisqu'il est musicien et qu'il est présenté à Versailles, qu'il joue pour Marie-Antoinette, donc il y a ce milieu de la cour particulier à l'époque, qui est peut-être plus intime, mais dans lequel ce Saint-Georges pénètre vraiment et est accepté. On ne sait pas la durée du spectacle actuel, parce que c'est la première fois qu'on va tout faire à la suite. À mon avis, on est autour de deux heures. Ça ne s'arrête pas, donc s'il y a un problème, c'est à chacun d'arranger le coup pour que ça ne se voit pas et vous enchaînez, d'accord ? Donc, on met bien mes Saoud sur l'éléphant ? T'as essayé ? T'as essayé avant, parce que ça va bouger là-haut, hein ? Bon, tu te tiens bien, et tu auras le temps de descendre, vous ne l'emmenez pas jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'était pas pour être le meilleur que je luttais ainsi comme agglédiateur dans l'arène. C'était simplement pour qu'on m'accepte tel que je suis, et pour vaincre l'odieux préjugé du sang. C'est avec les chevaux que je me suis senti le plus heureux. Eux m'ont apporté ce que les hommes me refusaient. Ils m'ont pris comme j'étais, sans se soucier de la couleur de ma peau.